et salut tout le monde j'espère que vous allez bien et on va parler un petit peu de football manager 2020 et oui l'année passée vous aviez été nombreux à apprécier ma vidéo sur le précédent football manager et comme ici on adore ça et bien on va s'intéresser à toutes les nouveautés de cet épisode alors le jeu sort ce 19 novembre sur pc il sera disponible à une cinquantaine d'euros et je vais vous mettre un petit lien en description si jamais vous voulez l'acheter tout en soutenant la chaîne en 2019 football manager avait frappé fort la licence avait proposé une refonte totale de ses entraînements et c'était sans doute l'une des éditions les plus complètes depuis bien longtemps avec un épisode comme ça il était logique que cette version 2020 consiste avant tout à capitaliser sur les acquis tout en développant certains pans de la gestion d'un club qui était resté jusqu'à présent à un niveau relativement basique parmi les nouveautés de ce football manager 2020 on y retrouve déjà l'introduction remarquée du centre d'apprentissage conçu pour densifier la gestion des équipes de jeunes celui-ci offre un panorama complet de la progression des joueurs candidats à rejoindre l'équipe première le focus permanent sur leur progrès leur potentiel va d'ailleurs renforcer l'envie d'alimenter continuellement ses effectifs annexes pour anticiper les besoins futurs de l'équipe une l'écran offre aussi deux catégories intéressantes qui vont faciliter grandement le travail de l'entraîneur un premier encart qui indique les joueurs à surveiller en précisant leur progression mais aussi quelques conseils du staff les concernant il ya un autre qui invite le coach à suivre attentivement les progrès de certains jeunes en raison de leur potentiel et leur éventuelle capacité à surpasser les membres de l'équipe première l'autre changement majeur c'est l'introduction d'un menu relatif à la vision du club sur le court et le moyen terme sur cette page l'entraîneur trouvera alors un condensé d'informations qui concerne les attentes des dirigeants mais surtout les échanges à venir une première partie va ainsi décliner ce qui était appelé la philosophie du club dans les précédents opus on trouvera donc ici le style de jeu souhaité le type de joueurs que le coach devra cibler mais aussi la politique de format du club à respecter d'ailleurs autre nouveauté cette année c'est que chacun de ces éléments fera l'objet d'un degré d'importance variable allant de l'achèvement apprécié à l'achèvement requis l'autre volet de la vision du club s'attache donc à décrire le plan sur cinq ans que les dirigeants imagine pour l'équipe si à court terme les attentes sont relativement standard et consiste surtout à atteindre un objectif de classement en fonction de l'envergure de votre club ainsi que d'une certaine réussite dans les coupes nationales ou internationales ces ambitions sont généralement décuplées pour le moyen terme par exemple si vous prenez le bayern de munich et bien il faudra s'attendre à devoir remporter la ligue des champions à l'horizon 2023 2024 enfin faudra aussi noter d'autres ajouts un petit peu plus mineurs mais qui peuvent tout de même apporter leur grain de sel dans la gestion quotidienne du club on peut citer la possibilité d'attribuer un rôle particulier à vos joueurs pendant la négociation de leur contrat ce qui fait que lors du recrutement d'un jeune joueur par exemple il est tout à fait possible de lui proposer un rôle de jeune espoir pour l'année en cours puis un rôle de rotation l'année suivante et enfin celui d'un titulaire régulier deux ans après son engagement faut mentionner également l'introduction du code de conduite pensé comme un barème exhaustif des sanctions infligées en cas d'écart de comportement d'accumulation de cartons ou d'absence à l'entraînement ce qui est bien utile pour automatiser le régime des sanctions sans avoir à faire du cas par cas on a aussi l'écran de commande du staff qui a subi un lifting qui est pour le coup vraiment une bonne chose et qui permet de se rendre compte en un clin d'oeil des responsabilités de chacun au niveau des rôles clés du club donc recrutement du personnel gestion des affectations et des renouvellements de contrats et des entraînements bref on l'aura compris après le gros chantier l'année passée avec la refonte des entraînements football manager a voulu densifier l'envergure de la gestion d'un club dans ce football manager 2020 et ce en développant largement les interactions entre équipes premières et les équipes de jeunes mais aussi en immergeant le joueur dans une perspective plus large en l'incitant à prendre des engagements de succès sur le court et le moyen terme on a donc les solides bases acquises l'année passée avec un degré de gestion très poussé une réelle profondeur de jeu et un titre qui est toujours un petit peu plus ouvert aux nouveaux joueurs reste que malheureusement il ya encore certains soucis qui ont toujours pas trouvé de correctif convaincant bon évidemment je pense aux blessures mais aussi à l'inutilité de certaines lignes d'interaction avec les joueurs ou encore certains patterns qui sont encore beaucoup trop rigides au niveau des cycles de niveau de jeu des équipes qui peuvent clairement agacer mais voilà ça reste un football manager et même si la prise de risque est moins marquée que l'année passée et bien le studio va dans le bon sens le plaisir reste intact et comme toujours on n'a qu'une envie relancer encore et encore une nouvelle partie et voilà la vidéo s'achève alors faites moi vos retours dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez est ce que vous êtes un grand fan ou non de la série et si jamais vous n'avez jamais touché un football manager dites moi si ça vous intéresserait un petit guide du débutant voilà quelques conseils pour bien commencer l'aventure et bien comprendre la franchise n'hésitez pas à me le faire savoir je compte vous en faire une mais je sais pas trop si ça peut vous intéresser alors pour vous ou pour un pote qui hésite justement à se lancer n'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas si le contenu vous a plu et bien vous savez quoi faire n'hésitez pas à partager cette vidéo à la liker ou à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait allez moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là et bien éclatez vous bien allez ciao tout le monde